mesdames messieurs j'espère que vous allez bien les chefs confinés c'est la dernière semaine et vous m'avez tous demandé et bien de revoir valerio je crois que c'est vraiment votre préféré alors écoutez je ne peux pas faire autrement que ne pas aller voir à chamonix notre meilleur chef italien comment ça va valerio ils veulent tous te revoir alors je peux pas faire autrement c'est super alors qu'est ce que tu vas nous apprendre valerio aujourd'hui ben aujourd'hui je te rappelle la dernière fois la géométrie des pâtes aujourd'hui on va faire des penne avec de la fontina et du bon gongorzola de la fontina très bien et donc voilà on va faire voir comment on va faire parcir les penne avec du fromage c'est pour ça que les penne sont un truc dedans tu sais donc tu vas voir l'exécution excuse moi Alexis parce que les penne il faut huit ou neuf minutes j'ai mis les penne à cuir alors regardez bien regardez bien parce que vous m'avez attend 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 valerio parce qu'il m'avait tous posé la question comment valerio cuiser les pâtes donc explique moi qu'est ce que tu as mis dans la dans la dans la grande casserole tu as mis de l'eau alors que de l'eau rappelle de l'eau et après à la fin on met le sel tu sais parce que le sel empêche l'eau tu sais la règle que tu nous as appris l'autre fois tu la rappelles la règle c'est 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes 120 grammes de pâtes d'accord et 10 grammes de gros sel donc 1100 et 10 c'est clair voilà 1100 et 10 ok on est d'accord là dessus ce qui veut dire valerio excuse moi valerio ce qui veut dire que si on est 5 si on est 5 vous êtes obligé de prendre une énorme casserole on est d'accord et voilà voilà allez on te suit qu'est ce que tu veux tu veux que je commence à cuire non c'était très bien ce que tu as fait alors maintenant montre nous comment tu fais la sauce pene gorgonzola vas-y alors on a pris de la alors voilà c'est un plat de montagne donc là et oui qui est un petit peu comme le notre fromage de montagne les gorgonzola là on a pris de la belle crème regarde fermier tu vois voilà on met la crème là regarde tu vois ça c'est pour une personne d'accord alors il y a une chose qui est très simple là un petit peu de beurre regarde le beurre voilà ça c'est tous les produits et notre produit fermier d'accord regarde alors là le beurre on le laisse fondre un tout petit peu regarde tu vois d'accord il est en train de fondre tu vois dès qu'il est fondu tout simplement qu'est ce qu'on fait regarde on met la fontine on met ouais on met regarde les gorgonzola tu vois qu'est ce que j'ai envie de manger ça voilà regarde maintenant je te dis une chose là on a mis 120 grammes de pâtes alexis oui et là j'ai mis 120 140 grammes de fromage tu vois tu vois qu'est ce que je veux dire c'est pas l'assiette de pâtes c'est bien compris oui mais tu as raison c'est sûr que ça c'est des plats c'est des plats surtout d'hiver et pour les gens qui travaillent beaucoup tu comprends et là quand on mange un assiette de pâtes comme ça à midi les soirs quand on a mangé une soupe et une salade c'est bon c'est très bien absolument j'ai compris absolument voilà parfait et donc valerio pourquoi tu as choisi cette forme de pâte parce que là la sauce tu l'as expliqué la sauce elle est très importante donc pourquoi tu as choisi la pene que vous connaissez avec cette sauce ? oui j'ai choisi la pene parce que le gongorzon là ça va très bien aussi avec le gnocchi elle fait maison mais là on n'a pas le temps de faire le gnocchi donc mais pourquoi parce que maintenant tu vas voir quand ça va fondre tout ça oui après quand je vais le sauter à la poêle toi et je vais le sauter une minute une minute et demie tu vas voir après que tu vas manger des pene à l'intérieur il y a le fromage qui a collé avec la crème donc il y a vraiment cette géométrie c'est à chaque pâte à chaque pâte comme on l'a dit l'autre fois à chaque pâte à chaque pâte sa sauce tu comprends ? ça a trop exagéré toujours mais c'est vrai et certain que ça les pene pour ce type de des choses là un fromage tu vois fondu tu vois après on peut le faire avec tous les fromages voilà il reste vraiment typique bal d'arroste et lombardie tu vois bon gorgorzon voilà les autres pâtes sont en train de cuire d'accord donc nous rappelles nous comment on sait que la pâte est cuite je vais te le montrer après comme on a fait l'autre fois dans 6-7 minutes environ je vais prendre une pene je vais te le montrer à la caméra et je vais te faire voir qu'à l'intérieur il va y avoir un filet blanc donc c'est à dire que la pene est cuite mais à l'intérieur il y a ce qu'on appelle al dente al dente c'est vrai que dans les dents on le sent tu comprends on sent la pâte et c'est ce fameux filet blanc qui fait qu'elle est al dente c'est ça ? exactement d'accord ok je comprends je comprends je comprends alors montre moi la sauce parce qu'évidemment pour l'instant tu n'as que mis les produits comme ça tu les mélanges entre eux la poêle tu l'as mis à quelle température Valerio ? là maintenant je l'ai mis assez forte la poêle d'accord j'ai vu que tu as commencé plutôt doucement si j'ai bien vu oui bien sûr on commence toujours doucement après d'accord voilà ça commence à fondre tu vois ouais regarde un petit peu de crème sinon ça reste au pâteau tu vois super pour dire oui maintenant qu'est ce que j'ai fait regarde là j'ai le thermostat neuf là vu que c'est bon j'ai le thermostat c'est tu vois d'accord alors Valerio si jamais parce que tu es maintenant savoyard tu vis à Chamonix depuis longtemps tu es très bien la région si jamais on voulait faire le même style de sauce avec des fromages savoyards la crème on pourrait garder est-ce qu'on pourrait remplacer le gorgonzola par du revlochon par exemple moi ça va très très bien oui d'accord tu mettrais quoi si on devait le faire en savoyard tu devrais mettre quoi ah ben je ferais la même chose je mettrais un petit peu de fromage de montagne tu sais d'accord tu connais fromage de montagne c'est ce qu'on appelle le fromage de montagne après on va mettre toujours 100-140 grammes de revlochon d'accord c'est des plats copieux ça c'est pas des plats de minette tu vois et tu vois un petit peu de crème fraîche et on est bien fourni et voilà donc ça pourrait faire si on pouvait faire les pâtes au revlochon ça serait comme ça oui bien sûr c'est excellent en plus c'est vraiment très bon ah oui oui je te crois bien sûr oui oui regarde tu vois Alexis regarde regarde ça on l'a fait à la bava en italien oh la la qu'est-ce que c'est bon regarde 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 j'ai envie que de ça quoi magnifique bravissimo dis moi j'ai appris qu'en Italie vous allez rouvrir les restaurants début juin alors avant la France c'est quoi cette histoire en Italie ben tu as vu là bon il y a encore beaucoup tu sais c'est mort c'est déjà malheureusement mais là on est tombé sur la barre des bousins 150 donc ça fonctionne bien donc il faut réouvrir là tu sais oui il réouvre nous non pas encore alors tu as vu la bonne nouvelle quand même Valerio normalement à Chamonix le téléphérique de l'aiguille du midi va réouvrir à partir du 16 mai donc il commence un petit peu leur activité oui 5 mars c'est une bonne nouvelle oui parce que tu sais Alex la première chose c'est la santé tu sais bien sûr mais tu sais aujourd'hui dans les contextes qu'on est les contextes tu sais les économies les investissements et comme ça il faut pas que ça dure trop longtemps espérons parce que c'est pas facile voilà donc normalement le 16 mai le train du Mont-en-Vert et le téléphérique de l'aiguille du midi vont réouvrir avec du système de sécurité oui oui c'était confirmé ce matin le 16 mai alors il vous donne un masque il vous donne du gel hydroalcoolique et vous allez pouvoir voir le Mont-Blanc en local parce que je rappelle qu'on pourra pas se déplacer à plus de 100 km autour de Chamonix non pas pour vous les savoyards qui n'êtes jamais peut-être à aller là-haut c'est le moment d'aller tester le téléphérique de l'aiguille du midi et Valerio son restaurant est juste en bas du départ du téléphérique de l'aiguille du midi voilà oui 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 non mais tu sais on a besoin parce que il faut pas que ça trinque ça devient compliqué tu sais parce qu'il y a une mise à part que l'Etat ça fonctionne quand même bien en France regarde ils nous remboursent l'argent des employés tu sais des contrats qu'on a tu vois voilà mais on a des frais fixes tu vois il faut rire il faut rire bien sûr tu comprends en tout cas voilà la bonne nouvelle c'est que voilà si tout va bien normalement le 16 mai le téléphérique de l'aiguille du midi et le train du montant vert vont réouvrir c'est une occasion unique pour nous les Savoyards d'aller là-haut si vous ne connaissez pas c'est le moment alors Valerio tes pâtes on en est où ? les pâtes c'est bon regarde maintenant je te montre une chose regarde montre-moi l'histoire du tube non alors vas-y attends ne bouge pas montre-moi voir il a fait le pain il a fait hier le pain tu vois là ? ah tu le vois la peine ? je ne vois rien du tout attends mets bien sur le téléphone ah voilà ça il voit bien d'accord ah oui 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 regardez bien effectivement on voit un trou plus blanc que le reste qui est jaune ah oui oui ça se voit très bien ça ah c'est super ça et ça veut dire quoi ça alors Valerio ? ben ça veut dire que à l'intérieur la pâte elle est croquante tu vois l'extérieur muero elle reste al dente ah super donc ça veut dire pour toi qu'elle est prête ? elle est prête parce que je vais finir de la cuire il manque encore 2 minutes avec les pâtes tu comprends ? je vais la finir avec les pâtes elle va cuire dans les fromages et la crème elle va cuire d'accord tu vois et en 2 minutes on va l'amalgamer tu vois bien le cuire on va faire en sorte alors vas-y montre nous bien ça c'est très important ce qu'on appelle la fusion de la pâte c'est à dire terminer la cuisson entre la pâte et la sauce montre nous comment tu fais toujours ça c'est une chose primordiale et après toujours je te montrerai tout de suite là on garde toujours l'eau de cuisson d'accord c'est dommage de jeter l'eau de cuisson je te montre comment faire tout de suite là d'accord parce que l'amidon on peut s'en servir on peut le mettre dans un beaucoup et avoir de l'amidon pour cuire des légumes tu sais les gens aujourd'hui font bouillir des carottes ou des choses c'est dommage de jeter l'eau on le mettre dans un beaucoup et on a un bouillon végétal tu comprends ? t'as raison allez on te suit on n'en a pas maintenant moi j'en peux plus moi j'ai vu le gorgonzola j'ai vu la crème j'ai vu le parmesan j'ai vu la crème 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 tu vois ma sauce là ? ah elle est magnifique magnifique tu vois ? alors ma crème regarde Alexis penne de fromage je te le connais regarde regardez bien regardez bien de mon fast-pack j'ai mis une casserole pourquoi ? pour récupérer un tout petit peu d'oeuf d'eau un cas un cas que ma sauce est un petit peu épaisse qu'est-ce que je veux faire ? regarde et voilà voilà l'eau c'est ça c'est ma sauce elle est un petit peu épaisse tout épaisse ah mais tu m'as appris ça c'est très important arrêtez de secouer la casserole au-dessus de l'évier gardez un peu d'eau de cuisson c'est ce que Valerio m'a appris l'autre fois j'avoue que je ne connaissais pas je pense que c'est vraiment la bonne chose regarde parce que pour bien expliquer Valerio le fond d'eau il y a de l'amidon dans le fond de la casserole ce qui va permettre de lier la sauce avec la pâte c'est ça ? bien sûr bien sûr c'est de l'amidon qui est resté dans l'eau et voilà c'est tout simple parfait regarde regarde ah que c'est beau oh la la tu vois ça ça s'appelle une assiette de pâte ça ça s'appelle une assiette de pâte pas de nouilles c'est joli regarde mais t'as raison une pâte elle a une forme les deux minutes les deux minutes les deux minutes qu'on a qu'on a la scène derrière la pâte là elles vont plier la pâte mais en même temps elles vont se lier avec la sauce avec la sauce donc quand on va manger on va manger comment dire comme un cocktail c'est pas de différence qu'est-ce qu'on va avoir oui il n'y aura pas la sauce d'un côté et la pâte de l'autre regarde regarde alors que c'est beau oui c'est beau et après pour relever pour relever tout ça ça c'est une probie qu'elle doit avoir elle doit avoir quatre ans tu vois regarde parmesan très fort regarde regarde c'est terrible regarde comment vous pouvez ne pas craquer devant ça c'est pas possible c'est pas possible voilà alors attends je t'ai pas vu assaisonner tu mets pas du poivre un peu d'épices un peu quelque chose attends j'ai pas fini ah ben moi je sais pas moi j'ai pas fini regarde après il faut finir hein Dario parce qu'on a fini la recette là ah oui regarde oui et à la fin toujours ça on appelle cacio et pepe cacio c'est un dialecte romain ça veut dire fromage et pepe regarde c'est le poivre et pepe voilà et voilà voilà alors peut-être pas besoin de rassaler parce que les fromages sont quand même très salés donc pas la peine d'en rajouter non mais les pâtes c'est parfait parce que les pâtes sont salées dans l'eau l'eau est salée bien sûr c'est ça qu'on peut en rajouter regarde regarde tu vois là la crème tu vois allez voilà Valerio à Chamonix Valerio qui est sur les starting blocks avec toute sa famille avec ses deux fils avec sa fille qui a tenu la caméra merci beaucoup avec Fanny qui vous attend derrière le bar Fanny il est là à côté Fanny s'il te plaît toute la famille est là Fanny est prête aussi à démarrer Fanny elle a nettoyé tous les verres du restaurant vous êtes prêts à ouvrir voilà c'est ça on vous embrasse les Valerio merci les commandes à bientôt à la prochaine fois ciao Amici salut Alexis bonjour la famille à bientôt les amis à chaque fois ciao au revoir